S'il y a un nom sur toutes les lèvres ces derniers temps, c'est bien celui de Ashra Hakimi, le célèbre marocain du Paris Saint-Germain. Il accusait de viol sur une jeune femme. Et comme si cela ne suffisait pas, son épouse a demandé le divorce et reclame la moitié de ses biens. Seulement, malgré ses 1 million de salaires mensuels et son patrimoine évalué à près de 200 millions d'euros, Hakimi n'aurait pas un seul centime sur son compte bancaire. Que se passe-t-il? Tous les biens de Hakimi seraient au nom de sa maman. Et du coup, beaucoup d'hommes le célèbrent et l'ont même nommé président de leur syndicat. Quelle leçon tirer de cette épopée, de cette situation rocambolesque? Reste jusqu'à la fin et tu vas en savoir plus. Bonjour, je suis Georges Kamsou. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons solution et opportunité. Être une solution pour soi-même et pour les autres. Nous croyons que le bien-être de l'Afrique repose entre les mains des Africains et des Africains eux seuls. Si tu ne veux rater aucune opportunité dans la vie, abonne-toi à cette chaîne et actionne la cloche de notification. Si tu veux réussir ta vie et réussir dans la vie, voici le livre qu'il te faut. Réussis sa vie et dans la vie. C'est un document de 310 pages dans lequel tu vas trouver des clés pour frayer ton chemin. Il n'est disponible que sur commande au prix de 15 000 francs CFA. Que se passe-t-il, l'avait Hakimi? Il est accusé de viol, mis en examen. Seulement, la fille qui l'accuse n'a pas voulu porter plainte de manière officielle. Et c'est le procureur qui s'est saisi de l'affaire. Ce qui est déjà louche, parce que Hakimi ne reconnaît en rien les faits. Il parle d'une tentative d'arnaque. Nous savons que les stars sont bien souvent victimes de ce genre de choses. Ils sont accusés par-ci, par-là, parce qu'on veut leur estorquer de l'argent. Ce qui est important à signaler, c'est que la femme de Hakimi ne l'a pas du tout soutenue dans cette affaire. Et pour cause, ils sont séparés depuis plusieurs mois. Et ce, avant que l'affaire ne soit portée au grand jour. Depuis plusieurs mois donc, Hakimi et sa femme sont séparés. Ils sont mariés depuis 2018 et ont à ce jour deux enfants. Il y a un fait qui n'est pas anodin. Hakimi a 24 ans. Sa femme en a 36. Il y a un écart de 12 ans. La femme de Hakimi est une comédienne de renommée en Espagne. Elle a joué dans plusieurs séries télé. Et on l'appelle même la comédienne la plus belle du monde. Donc, elle sait comment fonctionne le milieu. Dès lors, Hakimi a-t-il été victime d'un complot de la part de sa femme qui l'a piégée pour qu'il l'épouse et que par la suite, elle demande le divorce et réclame la moitié de ses biens ? En 2014, nous savons que Sissé avait eu un problème similaire. À la fin de sa carrière, sa femme avait demandé le divorce et réclamait une partie de ses biens. Seulement, Sissé avait mis ses biens au nom des membres de sa famille. Ce qui a fait que sa femme n'a au final rien récolté. Hakimi, semble-t-il, a mis tous ses biens au nom de sa mère. Est-ce qu'il savait que sa femme allait le piéger ? Vous savez, de plus en plus, les mariages de stars sont des contrats. Est-ce qu'Hakimi a eu un contrat avec son épouse ? Un fait important, la famille de Hakimi semble une famille conservatrice qui tient aux valeurs ancestrales, aux valeurs de la famille, de l'unité de la famille. Hakimi lui-même reconnaît que ses frères, son frère et sa sœur, ont été privés de beaucoup de choses pour que lui, il puisse être aujourd'hui footballeur. Donc, il y a un souci de sacrifice pour le bien-être de l'autre et par conséquent pour le bien-être de la famille tout entière. Notons que la famille de Hakimi n'est pas du tout riche. Il est issu d'un milieu pauvre. Sa mère était femme de ménage et son père marchand ambulant. Donc, ils se sont soudés. Il est très reconnaissant à sa famille. Et l'on voit comment il célèbre sa mère, comment il la porte en triomphe. Et l'on pense que cela pourrait être possible. Seulement, une question. Est-ce qu'un homme qui confie tous ses biens à sa mère, demeure encore un homme? Est-ce qu'un homme qui, pour acheter, si ou sans, demande de l'autorisation à sa mère, demeure un homme? Est-ce possible? Ou alors, est-ce que cela a été fait à dessein parce que Hakimi savait que sa femme n'était pas du tout claire? Déjà, l'écart d'âge entre eux montre que c'est une femme rodée. Les femmes au-delà de la trentaine se posent déjà beaucoup de questions, dont cherchent à se caser. Elle s'est donc casée depuis 2018 chez Hakimi. Et elle l'a rencontré quand le gars était déjà célèbre. Mais aujourd'hui, réclame, après le divorce, la moitié de ses biens. On peut comprendre pour le cas des couples qui ont bâti ensemble leurs fortunes, comme les diètes de Bezos et autres. Mais pour quelqu'un qui est arrivé à trouver que tout est déjà fait, est-ce normal de réclamer la moitié des biens que tu n'as pas contribué à bâtir? Est-ce que la famille de Hakimi a senti le malveni et a voulu prendre des précautions, comme si cela l'avait fait en 2014? C'est là la question. Seulement, est-ce que ce n'est pas un autre risque? Si la mère décède aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aura pas scission dans la famille de Hakimi? Quand tu travailles, quand tu travailles, beaucoup de femmes semblent se positionner pour attendre juste le bon moment, te calculer et te faire un croque en jambes pour recolter tout ce que tu as semé. On dit bien souvent, tu as la position. Beaucoup de femmes sont calculatrices. Elles cherchent la bonne position pour avoir le gros morceau. Quelle leçon peut-on tirer de cette situation de Hakimi? Quelle leçon véritablement? Peut-on parler vraiment de mariage dans ce cadre-là? Ou juste une affaire de sexe? Est-ce qu'une femme qui est mariée à un homme est-elle là pour le piéger et avoir ses biens? Hakimi était-il heureux? Quand on le voyait jouer avec sa femme, il en donnait l'air. Mais on se rend compte aujourd'hui que les réseaux sociaux sont un piège véritable. Hakimi et sa femme se sont rencontrées sur les réseaux sociaux. Lui, il a plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. Elle, elle en a près d'un million. Sa femme est plus connue en Espagne que lui-même. Seulement, on se rend compte que leur bonheur n'était qu'apparent. Comment d'en faire pour avoir un ménage, un mariage heureux? Comment avoir une femme qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez? Comment avoir un homme qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez? Là est la question. Est-ce que la société conservatrice, la société traditionnelle n'était pas meilleure? Avant, c'est les parents qui trouvaient une femme à leur enfant. Cela est difficile en ce moment, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'en Afrique, par exemple, le mariage n'est pas une histoire entre deux personnes, mais plutôt entre deux familles. Ce n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais l'union de deux familles. D'où l'importance de connaître le vécu de chaque famille, l'origine de la fille, la famille de la fille qu'on veut épouser. Parce qu'on dit bien souvent, telle mère, telle fille. Que pensez-vous de cette situation? Comment faire pour trouver la bonne femme aujourd'hui? Comment faire pour trouver le bon mari aujourd'hui? Il faudrait se rendre compte que plus on est riche, plus on est célèbre, plus on est la cible des mafios. C'est facile de perdre en quelques heures tout ce qu'on a amassé pendant toute une vie. Une chose est sûre, pendant que tu cherches la solution à ton problème, quelqu'un d'autre prend ton problème comme une opportunité pour te nuire. Si tu ne donnes pas une direction à ta vie, le train du monde va te conduire vers une destination inconnue. Merci. 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 Merci.